Bonjour tout le monde. Comme continuité à notre précédent tutoriel, on verra, comme je l'ai mentionné auparavant, les notions de base de la jointure de SQL, et notamment dans MySQL, en tant que RDB, le National Database, ou RDBMS, le National Database Management System, le système de gestion de base de données relationnelle. Donc voilà, comme récapitulation de ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu comment créer une base de données, comment créer des tables dans une base de données. On a vu également la commande Insert, pour insérer des données dans les tables de la base de données. On a vu aussi le Statement Select, la commande Select, et c'est Close. Donc, Where, Group By, Order By, Having, il y en a aussi d'autres keywords que je n'ai pas vraiment mentionné dans le précédent tutoriel, mais au fur et à mesure de ce tuto, je vais à chaque fois vous énoncer d'autres mots-clés, tels que Between, tels que In. On verra ça ensemble dans les exercices. Donc l'objectif de ce tutoriel, justement, c'est de nous exercer par rapport à la syntaxe du SQL, via MySQL, sous forme d'exercices pratiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des diapositives pour vous donner des définitions théoriques qui pourraient être ennuyeuses, en quelque sorte. Ça va être directement des applications pratiques via le Workbench, pour justement faire des simulations et vous expliquer de quoi il s'agit au juste. Donc, désormais, on va attaquer tout ce qui est Joy, tout ce qui est jouet dur en SQL. Et c'est des notions un peu plus avancées, comme vous pouvez voir. Donc, on essaie d'aller progressivement, c'est-à-dire du niveau débutant jusqu'à arriver à des niveaux beaucoup plus avancés. Donc, dans ce tutoriel, on va voir ensemble le InnerJoin. Donc là, j'ai ajouté un nouveau fichier, un nouveau script que j'ai nommé InnerJoin. Et on va nous exercer par rapport aux deux tables qu'on a déjà créées, les tables Depth et les tables MP. Il y avait un petit souci dans le précédent tutoriel par rapport à cette requête. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a voulu afficher tous les employés avec leur manager direct. Donc, on a procédé à une jointure d'une manière implicite. Je vais expliquer ça plus tard. Et le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment eu, c'est-à-dire ici, on a 13 lignes, alors qu'il fallait avoir 14 lignes. Donc, le président n'apparaît pas dans CEROS, dans ce dataset. C'est pour la simple et unique raison que ce genre de problème, ça se résout via le joint, justement. On verra ça après, qu'on va étudier le Left OuterJoin et le Right OuterJoin, ainsi que le Full OuterJoin. Donc, ça va être dans le tutoriel qui va suivre celui-là, le InnerJoin. D'accord ? Donc, retenez ça, on va y revenir plus tard. Alors, pour le InnerJoin, justement, je vais parler tout d'abord du SQLJoin. Donc, la jointure en SQL, ça combine, justement, des colonnes à partir de deux ou plusieurs tables. Il faudrait avoir au minimum deux tables pour parler du joint, justement. Donc, dans un seul result set. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, selon la requête que l'on voudrait exécuter, ou alors la réponse qu'on voudrait avoir. Donc, on a souvent recours à des commandes de joint. Et donc, on verra la différence entre le Inner, le Outer. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc, il y a le CrossJoin, le CellJoin, le EquiJoin, le NaturalJoin, le StraightJoin. Donc, tout ça, on le verra en détail dans les prochains tutoriels. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce tuto va être consacré pour étudier le InnerJoin. Donc, c'est quoi le InnerJoin, justement ? Le InnerJoin, c'est le fait, justement, de faire le matching entre deux ou plusieurs tables, tout en précisant une condition d'égalité, de supériorité ou d'infériorité. Donc, on pouvait utiliser tous les opérateurs possibles, les opérateurs arithmétiques. Et donc, la meilleure idée, c'est justement de nous exercer par rapport aux tables EMP et ADEPT. Alors, on rappelle que, justement, ce qu'on a dans la table EMP. Donc, dans la table EMP, on a 14 employés, comme vous pouvez voir. Alors, chaque employé, il appartient à un département. Donc, vous voyez que les départements se répètent. C'est-à-dire, un numéro de département, ça se répète dans la table d'employés, étant donné que plusieurs employés peuvent appartenir au même département. Tantique, par exemple, les employés Allen et Ward, ainsi que Martin, appartiennent au département 30. Vous voyez là. Tandis que Smith et Jones, ils appartiennent au département 20. L'employé Miller appartient au département 10, pardon. D'accord ? Tandis que le département DEPT, qui contient, justement, les informations sur tous les départements, notamment leur nom, vous pouvez voir qu'on a 4 départements. Chaque département est désigné par un numéro. Et les numéros s'aventent de 10 à 40. À chaque département, correspondent un nom, ainsi qu'une localité. D'accord ? Si maintenant, je veux fusionner, ou alors combiner ces deux tables-là, pour avoir une visibilité plus claire, comment on va faire ? Donc, vous avez deux façons pour le faire. Vous pouvez faire une jointure, un inner join avec une syntaxe implicite. Je vais m'expliquer. Vous pouvez mettre select étoile from EMP ADEPT. Ici, je mentionne, justement, deux tables. Et j'indique que je voudrais que la jointure se fait selon le DEPT-NOW entre les tables EMP et DEPT. Alors, de ce fait, je vais avoir, justement, une jointure, d'une manière implicite. Ici, c'est la syntaxe, justement. Donc, c'est le inner join, si on peut dire. À chaque fois, je me trompe, en tapant un commentaire, c'est avec le double slash. J'ai le réflexe du sécheur. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, donc, appliquer le inner join d'une manière implicite. Ça veut dire quoi, implicite ? C'est-à-dire d'une manière indirecte. Ici, vous voyez que le mot-clé inner ne figure rien dans cette requête-là. Mais on va nous exercer par rapport à ça plus tard. Donc, j'exécute maintenant. Et vous voyez que j'ai déjà, normalement, 14 lignes. D'accord ? Et ces 14 lignes-là, ça reflète, justement, le nombre d'employés dont on dispose. Et à chaque employé, on va lui associer, justement, le département correspondant, mais aussi avec des informations du département en question. D'accord ? Donc, vous voyez, par exemple, Clark, qui est un manager, et dont le supérieur est l'employé ayant le numéro 7 839. Clark a été embauché le 9 juin 1981. Vous vous rappelez, l'exercice pratique qu'on a fait la dernière fois sur la différence entre deux dettes, avec date DIF. Clark, il touche un salaire de 2450 dollars. Il appartient au département 10. Ici, donc, bien sûr, il y a une redondance de la colonne DEPTNO. C'est normal, parce que DEPTNO figure dans la table EMP, mais aussi figure dans la table DEPT. Ce département, il s'appelle Accounting, et il est situé à New York. D'accord ? Alors, excellent. Donc, voilà, j'ai toutes les informations avec, justement, une juiniture simple, d'une manière implicite du InnerJoin. C'est-à-dire, c'est comme si on appliquait le InnerJoin, mais indirectement, sans pour autant préciser le mot-clé Inner, ni d'ailleurs le mot-clé Join. D'accord ? Alors, je vais normalement appliquer la même chose, mais d'une manière explicite. Appliquer le InnerJoin explicitement. Alors, comment on va faire ? C'est pas dur, donc on va écrire SELECT ETOILE FROM EMP. Regardez bien, donc, InnerJoin DEPT. AN, c'est important de spécifier le AN. AN EMP.DEPTNO IS EQUAL TO DEPT.EMPNO Ça fait quoi ? Alors, je l'exécute d'abord pour voir si on a vraiment le même résultat. Il y a un petit problème. Ah, regardez. Je me suis trempé. Bien sûr, là, il faudrait préciser, parce que DEPT, donc, l'égalité, ça se fait selon le critère DEPTNO. Voilà, j'exécute. Vous voyez que j'ai déjà 14 lignes, pareillement. Pareil, CLARK, voilà, il appartient au département 10, ainsi de suite. Donc, j'ai toutes les données. Donc, j'ai eu le même RESOT SET que la requête précédente. D'accord ? Alors, je vais interpréter maintenant la syntaxe explicit du InnerJoin. Donc, vous spécifiez en premier lieu la première table que vous allez, justement, joindre avec le InnerJoin, avec la deuxième table, mais vous devriez, évidemment, indiquer le critère de jointure qui va se faire selon une colonne bien déterminée. Bien sûr, dans notre cas, le critère de jointure, c'est selon le champ, ou l'attribut, plutôt, la colonne DEPTNO, qui figurent et dans la table ERP et dans la table ADAPT. D'accord ? Donc, ça, c'est tout à fait ça. Donc, le InnerJoin, c'est exactement ça. Donc, c'est pas un truc de dur. Ça fait le matching entre deux tables. Donc, ça va nous retourner un nombre de ROWS à chaque fois que l'on trouve cette condition vérifiée. Donc, ça va faire que j'ai, dans ce contexte-là, 14 lignes pour afficher tous les employés avec les départements correspondants, donc, avec les propriétés de chaque employé, mais aussi celles du département auquel appartient l'employé en question. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pour le InnerJoin. Je reviens un tout petit peu sur la requête de l'autre fois. le SELECT, ici. Je peux le faire aussi en appliquant le InnerJoin. Donc, regardez là. J'ai déjà 13 lignes. Il manque le Big Boss. Alors, comment on va faire, justement, pour appliquer le InnerJoin ? Donc, tout simplement, ça va être SELECT. Pareillement, je peux maintenir la même... Je vais faire une traduction, disons, aveugle. SELECT E1 NAME E1.INAME employé. Donc, ça va être FROM E1.INERJoin. Donc, là, je suis vraiment obligé de faire les alias propres à chaque table. Pourquoi ? Parce que là, j'utilise le même nom de table qui est E1P. Et donc, il ne va pas... Donc, lors de l'exécution, il ne va pas savoir si... si vous mettez iname tout court de quelle iname, de quelle table c'est jitine donc là on est forcé de mettre les aliases et pour la première table et pour la deuxième table qui va être aussi EMP on va lui donner l'alias E2 et on va préciser que justement on va faire la jointure, le inner join en appliquant la condition suivante donc ça va nous faire normalement je vais avoir 13 lignes aussi mais d'une manière donc là en appliquant la manière explicite d'accord bon 13 lignes maintenant normalement j'ai oublié de mettre ici la deuxième colonne qui est là et qui provient justement la jointure donc je vais mettre un petit commentaire parce que je vais vous livrer ce script là ultérieurement donc ça va être affiché donc les noms des employés les noms des employés avec inner join d'accord juste pour vous montrer voilà donc je peux écrire la même requête ici avec la closeware mais avec ici en appliquant le inner join donc je vais exécuter et vous voyez que j'ai pratiquement les mêmes résultats il manque juste le président qui n'a pas de supérieur et qui n'apparaît pas ni avec inner join ni avec la closeware en appliquant la jointure d'une manière implicite et ici en appliquant la jointure d'une manière explicite mais c'est pas grave on verra ça cette requête là va être résolue avec la la commande out join d'accord voilà c'est juste une petite parenthèse que j'ai ouverte pour justement étudier le inner donc la commande inner join j'espère que j'ai été clair en expliquant c'est ces trucs là et juste j'ouvre aussi une petite parenthèse si jamais je maintiens la même requête et que je l'applique c'est à dire je fais une inversion de mes tables donc qu'est-ce qu'on va obtenir donc je fais ici depth par contre ici je mets emp c'est à dire j'ai inversé l'ordre de jointure en premier lieu je vais mettre la table depth et en second lieu je vais mettre la table depth selon vous avant que je l'exécute qu'est-ce que ça va donner comme résultat logiquement le matching ça va se faire justement en partant de la première table pour arriver à la deuxième table d'accord donc combien de données vais-je obtenir selon vous voilà donc le temps est écoulé je vais directement vous donner le résultat et bien c'est pareil il n'y a pas de souci donc c'est toujours 14 lignes il n'y a pas de souci et c'est juste ici qu'on inverse donc à chaque fois qu'on a un matching ça va apparaître dans le result set sans aucun problème donc la seule différence entre cette requête-là et cette requête-là c'est que l'ordre diffère ici on obtient en premier lieu donc les colonnes de la table depth et en second lieu les colonnes de la table EMP sinon les résultats sont identiques il n'y a pas il n'y a pas de différence à part l'ordre d'affichage des données provenant des deux tables en appliquant le inner join voilà je vous remercie je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel qui va porter sur le outer join de la table d'avoir regardé